Une nouveauté depuis fin janvier, toute personne testée positive au Covid peut bénéficier de la visite d'un infirmier libéral à domicile dans les 24 heures. Suivant l'appel de l'assurance maladie, visite intégralement prise en charge. Le reportage à Nice de Kelly Vargin. Cherazade et Saber, infirmière libérale, seront chez Marie, une patiente d'une quarantaine d'années, testée positive en début de semaine. Bonjour, ça va ? Vous avez ouvert les fenêtres ? Bon ben c'est parfait. Cherazade est protégée de la tête aux pieds, Charlotte, masque, surblouse, gants et chaussons de protection. Pas trop fatiguée ? Un peu mais ça va. Vous n'avez pas du mal à respirer ? Non. 11, 7, 74. Parfait. La tension est bonne. Il faut bien penser à s'hydrater toute la journée. Au bout des 7 jours, je vais faire un point complet à son médecin traitant pour qu'il soit au courant de toute la semaine passée. L'objectif est de rassurer le patient, lui apporter une écoute, un soutien pendant ses 7 jours d'isolement et lui rappeler les bons gestes à adopter. Les personnes qui ont des formes légères ne vont pas se considérer comme malades. Malheureusement, les gestes barrières ne seront pas complètement intégrés. Du coup, nous avons une forte responsabilité dans l'éducation de nos patients en leur expliquant que la contamination pouvait se faire, qu'on soit asymptomatique ou symptomatique. On expliquera quotidiennement la distanciation sociale. Et pour éviter aux personnes isolées de sortir, un service de livraison de courses ou de médicaments peut être mis en place. A retenir également dans l'actualité, l'Assemblée nationale approuve le nouveau délit de séparatisme. Il prévoit de punir de 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende, toute personne qui menacera un élu ou un agent du service public dans le but de se soustraire totalement ou partiellement aux règles des services publics. Trois des services publics. C'est quoi ?